Bonjour Eric Anjo et bienvenue, merci de nous rejoindre, le cas Benzema, donc c'est ce documentaire que vous avez produit, réalisé par Damien Piscarel et Florent Bodin. Vous l'avez suivi Karim Benzema pendant pas mal de temps, caméra embarquée chez lui à Madrid, on va même jusque dans son hamam. Alors c'est pas un hamam, c'est une salle de soins. C'est une salle de soins. Tout est abordé dans le documentaire, évidemment le foot, son caractère de prodige au Real Madrid, mais il y a aussi Zahia, le choix de la sélection française plutôt que la sélection algérienne. Et puis il se livre comme jamais, on peut le dire. Il y a des voix fortes et rares, très rares qui se mobilisent pour Karim Benzema. Il y a eu des petits tracas. Aujourd'hui, ils n'existent plus ces trucs-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a juste besoin de voir aujourd'hui le footballeur, c'est-à-dire ce que peut Karim apporter à cette équipe. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. C'est mon souhait parce que c'est un joueur fantastique. Il marque des buts. Il est ici au Real Madrid. Tu ne prends pas une équipe de France. Quand je marche en Angleterre, dès que ça parle football, on me demande pourquoi Karim Benzema est en sélection. Des témoignages forts, des paroles rares. Le roi Zidane, c'est le Marseillais à l'envers. Il parle de petits tracas pour qualifier des affaires absolument énormes et restentissantes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il parle contre la Fédération française de football, Zinedine Zidane. Il parle contre son ami Didier Deschamps. Il parle contre l'opinion publique française. Il parle surtout pour Karim Benzema. Et pour Karim Benzema. Mais il faut rappeler quand même, ce chiffre assez sidérant, 78% des Français sont contre le retour de Karim Benzema en équipe de France. C'est le point de départ du film. C'est le point de départ du film. Oui, oui. Après, sur la question inédite de Zidane, aujourd'hui, c'est surtout son entraîneur. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit tout au long du film, c'est que finalement, Zidane a remarqué Benzema très tôt. C'est-à-dire quand Karim Benzema était très jeune, en se disant que ce joueur a quelque chose. Voilà. Donc après, quand on rentre... Le point de départ du film, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est pour ou contre Karim Benzema. Et on a un peu oublié tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire que le premier point, c'est qu'on ne connaît pas l'homme, finalement. Le sportif, on l'a aussi un peu oublié. Parce que pour peu qu'on ne suive pas les matchs du Real Madrid. Sauf ceux qui regardent le foot. Sauf ceux qui suivent les matchs du Real Madrid. Mais il faut pouvoir la suivre et la Ligue des Champions. Et le point de départ, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est l'envie, à un moment, d'ouvrir. Et de dire, finalement, sous un format documentaire... Parce que c'est un film qui dure deux heures. Parce qu'effectivement, quand on y va, on y va franchement et frontalement. Donc il s'agit de tout re-raconter. Et le doc va faire du bruit, vous le savez. Parce qu'ils mettent la pression sur Deschamps. Et ce n'est pas n'importe qui qui parle. Bien sûr que c'est une forme de pression sur Didier Deschamps. Évidemment. Un film de deux heures à Canal, la chaîne du foot, pour dire qu'il faut sélectionner Benzema. Zinedine Zidane. Ah si, c'est la pression. Enfin, légitime ou illégitime. Le propos du film, le film n'est pas centré sur lui et l'équipe de France. Le film, c'est une étude de caractère. C'est une étude de caractère. Après, quand on voit les interviews qu'on vient de voir, c'est le point de départ du film. Et moi, je voulais que ce soit le plus frontal possible. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est de ça que les animateurs de foot parlent en permanence. Pour ou contre, est-ce qu'il doit revenir en équipe de France ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens, des spécialistes du foot ? Est-ce qu'il y a l'équivalent de Zidane ou de Thierry Henry qui dit... Il n'y a pas d'équivalent de Zidane dans le foot. Vous ne pouvez pas sélectionner Karine Benzema ? Est-ce qu'il y a ça dans le documentaire ? Quand vous faites ce genre de sujet, qui est un sujet sensible, évidemment, vous faites un travail de producteur, de réalateur, de journaliste. C'est-à-dire que vous sollicitez la terre entière, évidemment. Il y a des contradicteurs, effectivement. Après, le problème, c'est que j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Le problème, c'est que le sujet est tellement sensible que les gens ne veulent pas parler. Ah oui ? Les gens ne veulent pas parler. Il n'y a que des gens qui disent qu'il faut que Karine Benzema vienne en équivalent. Non, mais là, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est gentil. Je vais quand même me défendre. Si le propos du film avait été uniquement « Est-ce qu'il doit jouer en équipe de France ? » « Quelle place il doit avoir ? » Ok, je vous rejoins. Ce n'est pas le propos du film. Sincèrement, ce n'est pas le propos du film. À la fin du film, je pense que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, on puisse se dire « Comment on en arrive là ? » Comment on arrive à une situation qui fait que le joueur est à ce point clivant en France alors que ce n'est pas le cas à l'étranger ? Alors, justement, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. D'abord, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de football, pourquoi Karine Benzema n'est-il plus en équipe de France ? Schématiquement, pourquoi Karine Benzema n'est plus en équipe de France ? Parce qu'il y a eu une affaire que tout le monde connaît. Là-dessus, la justice fait son travail. Ça, ça a marqué un premier temps d'arrêt dans sa carrière en bleu. Ensuite, il était de nouveau sélectionnable, puisque c'est de ça dont on parle. Donc, une fois qu'il est de nouveau sélectionnable, vous verrez qu'il a eu des échanges avec des gens très importants au sein de la Fédération qui lui ont dit « Tu iras à l'euro. » D'accord ? Qu'ensuite, il y a eu une petite ingérence politique. Voilà, je ne le juge pas, c'est factuel. De Manuel Valls ou d'autres qui sont rentrés dans la partie et qui ont dit de manière claire en gros que pour eux, ils considéraient que Karine Benzema n'avait plus à être appelé en équipe de France. Donc, le sujet devient beaucoup plus compliqué. Et ce qui est incroyable, vous avez raison, parce que depuis l'affaire de la sextape, l'affaire a dépassé largement les cadres du football et donc la classe politique y est allée, chacun de son avis. La relation est absolument scandaleuse. C'est inacceptable, ses propos. C'est juste inacceptable. Benzema, qu'il soit déçu, c'est normal. Et quand on est déçu, on peut dire des choses qui dépassent sa pensée et moi, je ne l'accablerai pas. Je déplore ces déclarations à l'emporte-pièce qui visent tout et personne. La France n'est pas un pays raciste. Je ne crois pas que Deschamps soit raciste. Je ne pense pas que la fédération le soit. En tout cas, Legrette a toujours soutenu Benzema. Par contre, je pense que Benzema a raison de dire que nous sommes dans un pays où le racisme augmente. Stop, stop à cette entreprise qui est quasiment une forme de démolition de tout un travail. C'est un faux procès. Faux procès, alors juste pour remettre les choses en contexte, ils réagissent tous à une interview que Karim Benzema a donnée à un journal espagnol, Marca, c'était en juin 2016, et où il avait assuré que Didier Deschamps avait cédé à une France raciste en ne le sélectionnant pas. Il regrette ces propos, Benzema ? Non. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai cette petite phrase dans la tête, comme j'ai énormément d'éléments qui sont finalement des raccourcis. Ce que je veux dire par là, c'est que l'interview de Marcal arrive dans un contexte très précis. Quelques jours avant, Éric Cantona fait une interview dans Le Guardian et dit, Atem Benarfa, qui fait une très bonne saison avec Nice, n'est pas en équipe de France, est un grand joueur, Karim Benzema est un grand joueur, tous les deux sont d'origine nord-africaine, aucun n'est appelé en équipe de France et donc, il sous-entend quelque chose. Karim Benzema est interviewé, il vient de gagner la Ligue des champions. Donc, il est interviewé par Marca, qui est en gros l'équipe puissance 1000 version espagnole. Donc, dans le cadre de lui, son statut de Real Madrid. Et on lui parle de ce que dit Cantona. Et on le relance en lui disant, est-ce que vous pensez comme Éric Cantona, en gros, est-ce que vous laissez entendre qu'il y a du racisme là-dedans et que Didier Deschamps pourrait être mêlé à des choses pas très claires ? Et lui dit de manière très très claire, non, je ne le pense pas. Et il dit, et quand on lit l'interview dans son ensemble, il explique juste qu'il y a un contexte qui lui semble un contexte sensible, qui explique que peut-être, il a cédé à une pression d'une partie de la France raciste. Il rappelle aussi que le Front National fait des scores quand même très importants. et que donc, dire qu'il n'y a pas de racisme en France, c'est un peu compliqué. Et à la fin, et je ne suis pas l'avocat de la Défense, je rappelle juste ce qu'est l'interview. Non, non, c'est Éric Dupond-Moretti, il a déjà un très très bon avocat. Oui, non, mais je rappelle juste le contexte de l'interview. Et à la fin, non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est important. Non, parce que moi-même, j'étais surpris quand j'ai relu le papier, j'étais surpris parce que j'étais resté comme tout le monde sur la petite phrase. Et à la fin, il souhaite le meilleur à l'équipe de France, il dit je serai toujours avec l'équipe de France. J'ai une question. Vous dites comment on en est arrivé là, ce qui est une bonne question. Est-ce que vous pensez que Karine Benzema a une part de responsabilité dans le comment on en est arrivé là, au fait qu'ils ne soient pas sélectionnés ? Est-ce que par son attitude, son comportement, Didier Deschamps parle toujours du groupe, que l'arrivée de Benzema mettrait un petit peu en danger. Est-ce que Karine Benzema a une part de responsabilité ? Alors moi, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. C'est que ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que moi, je découvre Karine Benzema dans le documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui vont sur le terrain, qui font des interviews. On a fait deux grosses sessions d'interviews avec lui. Alors que j'ai un passé dans le foot où j'ai quand même, voilà, j'ai l'habitude de croiser des joueurs. Notamment à TF1, vous avez été journaliste sportif. Vous connaissez tout de ce monde-là. Donc, je suis surpris finalement de me dire que je découvre presque sa voix, sa façon de s'exprimer, etc. Et que j'avais un peu oublié ou je ne le connaissais pas. Extrêmement posé ? Très calme, très serein. Très calme. Très serein. Donc, c'est ce qui me frappe d'abord quand je vois l'interview. Et ensuite, c'est quelqu'un qui ne s'excuse pas parce que je pense que... Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne se sert pas du film pour s'excuser. Puisqu'il ne s'excuse pas. Non. Il dit juste un moment. Je crois que lui, je pense que la démarche, elle correspond juste à perdu pour perdu quelque part ou en tout cas, autant que les gens, finalement, aient l'occasion de voir réellement qui je suis. Mais il dit qu'il en rêve encore. Il en rêve encore. Et ça ne dépend que d'un homme, même s'il y a 60 millions de sélectionneurs. Un homme, Didier Deschamps. Écoutez-le, c'était jeudi dernier. Ça fait partie du paysage médiatique, si je peux dire ça. Et libre à vous de faire les sujets comme je vous l'ai dit. Sur qui vous voulez, quand vous vouliez, mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange ou qui va me faire dévier de mon chemin et de l'idée directrice que j'ai par rapport à l'équipe de France. Commentaire ? Non, je le comprends. Vous êtes spécialiste du foot et vous savez décrypter ou décoder le Didier Deschamps. Non, mais je pense que c'est très clair. C'est-à-dire qu'il dit tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit. Et puis moi, je suis libre de mes choix. Après, est-ce qu'il peut changer dans ses choix ? Sincèrement, je n'en sais rien. Ça ne m'appartient pas. Il est dû émettre en la matière. Il y a un très grand joueur, il y a un précédent en France, un très grand joueur qui n'a pas été sélectionné. On en a parlé tout à l'heure, c'est Éric Cantona. C'était en 1998. Belle polémique à l'époque. Mais Jacquet, d'une certaine manière, la victoire en Coupe du Monde lui a donné raison. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Arine Benzema aujourd'hui ? C'est compliqué parce qu'il y a toujours ces précédents. On s'est posé la question dans le film justement. Est-ce qu'on aborde ce parallèle-là puisque c'était Cantona, c'était Ginola à l'époque ? Moi, j'ai le sentiment que c'est différent. Je pense que c'est différent. Donc, je pense qu'à un moment, ça répond à une logique de schéma de jeu pour Aimé Jacquet qu'il disait à l'époque qu'il pariait sur une jeune génération emmenée par Zinedine Zidane et que donc, il a considéré qu'il faisait le pari de réussir avec cette génération-là. La preuve, ils ont été champions d'Europe derrière deux ans plus tard. Donc, c'est une génération qui a duré. Moi, Benzema, je pense que Benzema, c'est différent. Benzema voit bien en sportive. En tout cas, à partir du moment, on considère qu'il ne s'agit pas de dire qu'il doit incarner l'équipe de France et porter l'équipe de France. La question, c'est juste pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle plus du tout ? Moi, je pense que le débat, justement, il est déplacé. Et le débat en France, en fait, c'est qu'est-ce qu'on demande à un footballeur d'équipe de France ? Pas un footballeur dans une équipe lambda, c'est d'équipe de France. Est-ce qu'on lui demande d'être un bon joueur ou est-ce qu'on lui demande d'être un bon représentant VRP de la France, quelque part ? Et là, quand on se demande sur les compétences, les compétences, elles sont incontestables. Celles de Karim Benzema, c'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Un niveau auquel il est arrivé grâce à sa détermination, c'est son travail. Il n'arrête pas de le dire dans le documentaire et c'est touchant. À un moment, il retourne avec son père sur le terrain et il dit tu venais tout le temps voir et tu te rappelles ce que tu me disais, tu me disais tout le temps marque des buts, marque des buts. Et je crois que c'est cette phrase le choix des mots qu'il fait. Mais en fait, tout le temps, j'ai l'impression qu'il apprend lui-même le scandale qu'il a provoqué, la polémique qu'il a provoquée. Sauf que la France, je pense qu'elle est traumatisée non seulement traumatisée qu'elle attend quelque chose de ses joueurs, mais qu'elle est traumatisée aussi avec le fiasco de Gnisna. Voilà, exactement. Et qu'elle attend plus maintenant de ses joueurs. Elle attend qu'ils disent bonjour, elle attend qu'ils soient polis, qu'ils soient souriants, qu'ils soient humbles. Et quand on regarde l'Instagram, la communication de Karim Benzema, il y a d'abord le Karim Benzema qui s'affiche, qui se montre avec sa maman, avec son papa, avec sa petite-fille. Donc là, ça va. Là, vous me direz, ça va. On a envie de l'aimer, Karim Benzema. Et puis après, il y a le Karim Benzema qui aime les grosses voitures, qui aime l'argent, qui aime les tissus jets de privés. Ça ressemble à l'Instagram de beaucoup de footballeurs. Ça ressemble aux stars américaines et ça ne ressemble pas du tout à l'Antoine Griezmann, par exemple, qu'on a adulé cette année parce qu'il était gentil, parce qu'il était poli, parce qu'il était... Vous voyez ce que je veux dire ? Il est limité. Et donc, je repose la question. Quel est le débat, Karim Benzema ? Est-ce qu'on attend d'un joueur de la Clive de France d'être bon ou d'être un bon vert ? Alors, ça renvoie à plein de choses. Les deux, a répondu Pauline. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? S'il se passe, on l'aborde dans le film, c'est-à-dire que la France est devenue championne du monde. Le statut des joueurs en France a considérablement changé. Le foot business s'est implanté. C'est une réalité puisqu'ils sont devenus des dieux vivants, la génération 98. Donc, derrière, c'est abordé dans le doc, c'est la première génération qui est la génération 87, c'est-à-dire Benzema, Ben Arfa, Nasri, Ménès, etc. C'est la première génération qui se retrouve naturellement starisée. C'est-à-dire que dès leur plus jeune âge, les projecteurs sont braqués sur eux. Cette génération-là, elle arrive aussi dans un monde qui a changé, qui est le monde des réseaux sociaux. Après, sur le caractère exemplaire, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire ? Ils ont une charte à signer où ils doivent... Ah, mais la charte est arrivée après Naïsna. Oui, mais ça, à un moment, c'est-à-dire que l'image était tellement dégradée que, de toute façon, il fallait donner des gages de bonne conduite de partout. Donc, tout était bon pour dire, regardez, on travaille et regardez, ce sont des bons garçons. Je ne sais pas, là, on vient d'annoncer qu'il fallait chanter la Marseillaise et jouer la Marseillaise avant chaque match. Je ne sais pas, j'y réfléchis, je n'ai pas de point de vue encore pour l'instant. Je me dis culturellement, nous ne sommes pas des Américains, les Américains le font. On voit aussi ce que ça peut provoquer en ce moment et ça provoque aussi des mouvements de révolte, etc. Donc, je ne sais pas, ce qui est certain, c'est que le foot est le seul sport où les joueurs sont en permanence exposés et à qui on demande, en fait, d'être plus que des joueurs de foot. On pourra voir ça dans 24 heures. Il faut rester patient. Ce sera sur Canal+, à 20h55, le Cabenzema. C'est parti.